Je voulais témoigner le premier, mais le temps ne m'avait pas permis, parce que c'est un témoignage depuis deux ans en fait. Mais j'ai jamais eu le courage de témoigner devant les gens. Mais le premier, c'est comme quelque chose qui me disait, mais il faut au moins, rien que pour ce peu-là, il faut que je témoigne. Alors déjà, je témoigne, je rends grâce à Dieu parce que moi et ma famille, ce n'est pas mon oncle qui dira le contraire. On a vécu des durs moments, des très, très durs moments. Il y avait des pertes en vie humaine, mais c'était presque chaque année. Et j'ai perdu mon grand frère. Avant la mort de mon grand frère, cinq jours avant, j'avais connu un accident. Donc, le bus avait fait un tourneau, alors que j'étais en mission. Dans le temps, j'étais aspirant pour devenir prêtre, mais bon. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu parce que quand j'étais encore en Afrique, je tombais très souvent malade. Dans la famille, on a des asthmatiques. On nous disait que c'était l'asthme, mais toutefois qu'on partait à l'hôpital, malgré tous les examens qu'on faisait, il n'y avait rien. Donc, on ne voyait rien, mais j'étais quand même malade. Donc, on ne comprenait pas. Mais grâce à Dieu, on s'est battu quand même. Enfin, tout le temps, c'était la prière. Sans la prière, je ne saurais pas vivre aujourd'hui. Donc, tous les examens qu'on avait faits, c'était toujours négatif. Mais lorsque je sortais le matin, j'étais bien. Mais en retour le soir, il faut qu'on m'accompagne. Même quand on partait en sortie dans le bus, il y avait des temps où j'avais la langue. Enfin, j'avalais presque la langue. J'avais tout ce côté-là qui était presque paralysé parce que j'avais du mal à marcher. Mais je n'avais rien. Donc, c'était des crises de deux heures du temps, trois heures du temps et après, plus rien. On s'est battu avec la famille. Donc, je suis arrivé en France. Déjà, pour quitter le Congo, je suis arrivé au Gabon. Ça a été tellement rapide que je dis que c'est grâce à Dieu parce que j'ai vu des gens qui ont fait une année en train de chercher des voyages, mais qui ne l'ont pas eu. Mais moi, au bout de deux mois et deux semaines, je l'ai eu ce voyage et je suis arrivé. Alors, lorsque je suis arrivé la première année, j'avais peur parce que je me disais que... Mais si ça m'arrive ici et que je tombe, je ne connais personne qui prie au moins à Brazzaville. Je connaissais des prêtres, je connaissais des pasteurs de l'église évangélique. Je pouvais aller voir n'importe qui pour les prières et tout. Mais si ça m'arrive, je vais voir qui. Mais grâce à Dieu, lorsque j'ai fait le bilan général, les médecins m'ont dit que je n'avais rien. Et depuis que je suis arrivé en France jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais refait une seule crise de celle que je faisais en Afrique. Donc, c'était pour ça que je voulais rendre grâce à Dieu parce que depuis 2018, je l'ai raté, je n'ai pas témoigné. Je me suis dit que 2019, il fallait que j'ai témoigné de la grandeur parce que je sais qu'il me prépare d'autres choses et il y a plein, plein d'autres choses qui m'attendent. Amen. Acclamé très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Comme son problème a disparu, toi aussi ton problème va disparaître au nom de Dieu. Jésus, comme il a retrouvé sa santé, toi aussi tu retrouves ta santé au nom de Dieu. Amen.